Et maintenant, le prix UCMF pour le meilleur, la meilleure musique de documentaire. J'appelle un autre membre du jury, le journaliste et fondateur de l'indispensable magazine Underscore, Olivier Desbrosses. Merci, bonsoir. Alors, Olivier, les lunettes. Moi, j'ai de la chance parce qu'a priori, les documentaires, il n'y a pas de scénario. Oh, encore que... Non, je confirme, ce n'est pas noté. Alors, les nommés sont ? Les nommés dans la catégorie documentaire sont Laurent Eichem pour 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres, réalisé par Yann Peter et Frédéric Goupil. Julien Jaouen pour 700 requins dans la nuit, réalisé par Luc Maresco. Et Laurent Petitgant pour le pape François, un homme de parole, réalisé par Wim Wenders. Et le gagnant est Laurent Eichem. Ah ! Alors, là, je peux me permettre de dire que nous l'attendons sur scène parce que j'ai vu Laurent tout à l'heure. Il est là. Oui, le voilà. Et alors que vous écoutez quelques notes de sa musique, voici Laurent Eichem, lauréat du prix documentaire. Laurent qui a commencé une formation classique de piano aux alentours de l'âge de 6 ans, je crois. Et surtout, est-il vrai, Laurent, que vous êtes en train de parler actuellement devant votre idole, Vladimir Kosma ? Oui, c'est assez merveilleux, monsieur Kosma. Quand j'avais 11-12 ans, on n'allait pas souvent au cinéma dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'argent. Le cinéma, c'était ce qu'on pouvait regarder à la télévision. Mais je suis allé voir un film qui s'appelait à l'époque La Chèvre. Et quand je suis revenu, j'étais tout jeune, je suis allé à mon piano. Et puis, j'ai joué d'oreille votre thème. Et puis après ça, j'ai appris beaucoup de musique comme ça. Et vous avez été la première flamme, l'étincelle qui m'a donné envie à l'âge de 11 ans de devenir compositeur de musique de film. Alors, c'est un double honneur que d'être là ce soir avec vous. Je voulais remercier également les films d'ici, Valérie Guérin. Je voudrais remercier également Frédéric Goupil, le réalisateur, qui est ici. Et si j'ai 30 secondes, je voulais juste dire une chose. Je fais essentiellement des musiques de film. J'ai la chance de vivre à Los Angeles. Mais j'adore faire des documentaires et je regarde beaucoup de documentaires. Et je veux dire que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir la possibilité de pouvoir faire des musiques orchestrales. On a eu la chance, on a enregistré pendant cinq jours à Berlin avec l'Orchestre symphonique de Berlin que j'ai dirigé. Mais c'est extrêmement rare, surtout dans les documentaires, de pouvoir avoir cette chance-là. On est les parents pauvres, la musique, souvent dans les documentaires où la musique s'achète à la minute. Donc si ça peut inspirer d'autres réalisateurs à vouloir donner une âme à leur projet, travailler avec des compositeurs, essayer de travailler avec de vrais musiciens, donner une vie à vos projets, donner une âme à notre talent audiovisuel qui se répand partout. Voilà un beau message en tout cas. Laurent Ekem, lauréat du prix documentaire. Attendez Laurent, la photo, la photo. Récompensé pour la mini-série 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres. Merci et bravo Laurent. Merci. Merci.